Bien, chers amis, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être venus aussi nombreux. Je pense que c'est à la fois le sujet et la qualité des intervenants, je parle pas de moi, je parle des autres, qui justifient votre présence. Je vais parler en français, je suis capable de parler en anglais comme vous tous, j'imagine, mais à Paris, je préfère a priori parler français. Et je sais que nos amis qui nous font le plaisir d'être dans la première table ronde et dans la deuxième également, la première autour de Patrice Ponce, vont parler en anglais, mais que la plupart d'entre eux, peut-être tous, comprennent le français. Donc, au nom du président Robert Ophel, je vous accueille. Je voulais d'abord commencer par remercier ceux qui ont organisé ce colloque. Pas moi, c'est le service des études économiques de l'AMF qui a joué le rôle central. Vous avez été en contact avec ce service, avec les femmes et les hommes qui en font partie et ce sont eux qui ont monté depuis sept mois, il faut sept mois pour monter ce genre de manifestation. Donc, moi, je prends pas ça du tout à la légère. Je prends ça comme un événement important, événement important pour l'autorité des marchés financiers françaises et j'espère important pour nous tous. Donc, je vais pas citer nommément les organisateurs, mais ils se retrouveront dans les propos que je viens de tenir. Merci à eux tous qui travaillent sous la responsabilité de Stéphane Gallon, qui est le chef économiste de l'AMF. Le thème qui nous rassemble ce matin et qui sera conclu par le président Ophel tout à l'heure, c'est ICO, Initial Coin Offering, ICO, Crypto Actif. Je vais pas passer trop de temps sur les querelles sémantiques qui sont peut-être pas d'ailleurs totalement secondaires, mais comme vous savez sans doute, je crois que c'est le FSB, le Financial Stabilité Board, qui, en mars de cette année, je crois, a été un des premiers à utiliser l'expression en anglais crypto-asset, qu'on a traduit en français par crypto-actif, plutôt que crypto-currency. Et nous, du côté français, la Banque de France a validé cette terminologie. Bon, il est clair que pour une ou pour les banques centrales, c'est pas nécessairement facile ou en tout cas direct de raisonner sur des crypto-monnaies. C'est tout le débat sur la question de savoir si ces crypto-monnaies sont des monnaies ou pas. C'est pas le cœur du sujet de ce matin, mais j'imagine qu'on y touchera aussi un peu. Je voudrais, pour introduire la matinée, évoquer quatre points, forcément rapidement, je regarde ma montre. Premièrement, ce que j'appelle l'effet, c'est-à-dire aussi les chiffres dans l'effet. Deuxièmement, parler un peu des mécanismes et leur interprétation qu'il y a derrière le sujet qui nous rassemble. Troisième point, ICO et financement de nos économies, qui est évidemment un volet important. Ce qui compte, c'est quand même l'économie réelle. Quand on travaille sur la finance, ce qui compte, c'est de savoir à quoi elle sert. C'est la finance, c'est-à-dire l'investissement, la croissance et l'emploi qui, à mon avis, le sujet aussi qu'il faut avoir en tête. Et puis, quatrième point que j'évoquerai forcément rapidement, puisque j'ai à peine 15 minutes pour aborder tout ça, s'est posé le problème de la régulation, qu'on retrouvera dans la deuxième table ronde et en particulier dans l'exposé final du président Ophel. Bon, sur les faits, y compris les chiffres, qu'est-ce qu'on constate ? On constate, si je prends les chiffres de 2017, qui sont d'ailleurs un peu incertains, parce que le marché des ICO, quand on raisonne au plan mondial, on n'a pas nécessairement des chiffres indiscutables. Les estimations sur l'encours des ICO dans le monde en 2017 fluctuent selon les études au plan mondial entre 4 et 6 milliards de dollars. Alors, vous allez dire, c'est ce qu'a dit le FSB en mars 2018, évidemment, en proportion du PIB mondial, j'allais dire, c'est epsilon. Mais vous avez un phénomène qui se développe très vite. Alors, quand vous partez de zéro, c'est normal d'avoir des taux de croissance rapides. Mais ce qui me frappe, c'est que vous avez une croissance qui est vraiment exponentielle. Si je prends les derniers chiffres disponibles pour 2018, je raisonne toujours sur les ICO au plan mondial. D'après les chiffres que j'ai, en mars 2018, pour le seul mois de mars, les émissions d'ICO et de tokens qui sont derrière, les émissions ont dépassé 1 milliard, 1 milliard de dollars, 1,2 milliard de dollars. Donc, j'allais dire, en un trimestre 2018, on ne va pas être très loin du chiffre qu'on a fait sur l'ensemble de l'année 2017. Donc, ça illustre ce que j'appelle le phénomène de croissance exponentielle. Bon. Deuxième fait, c'est que ces ICO, ils servent à financer des projets généralement au stade initial. On dit même financer des idées. Bon. Des idées avant qu'elles se concrétisent. Donc, on est vraiment dans les stades amont du financement de projets. Et ça, on le constate un peu partout. Troisième fait qu'on constate, c'est que le titre l'indique ICO cryptoactif. Quand j'ai regardé les chiffres, ce qui m'a frappé, c'est que, bien sûr, le Bitcoin joue un rôle important, comme, j'allais dire, contrepartie des tokens qui sont émis par les émetteurs de ICO. Mais la place de l'Ether, la place de l'Ether, numéro 2 dans les crypto assets quand on garde les parts de marché, est spécialement importante sur les plateformes d'émission des ICO. Le Ripple existe aussi, mais, disons, vous avez plutôt, jusqu'à présent, une sorte de duopole Bitcoin-Ether. Ça, ça fait partie de ce que j'appelle les faits. Et puis, quatrième fait, c'est que tout ça ne fonctionne que par la technologie qui va avec. Alors, on va parler de technologie. Blockchain, etc. Je ne voudrais pas insister là-dessus, même s'il n'y avait pas ces technologies, on ne serait pas là à se retrouver ce matin sur le sujet. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais ça fait partie de ce que j'appelle les faits. Voilà des choses que je voulais rappeler. Deuxièmement, deuxième temps, parmi mes quatre sujets, quelques mots sur les mécanismes de leur interprétation. Ce qui me frappe par rapport à ces sujets, c'est que, jusqu'à présent, quand on regarde la question des ICO, il y a beaucoup, il y a pas mal de littérature qui se développe depuis quelques années, en particulier du point de vue des aspects juridiques. Et en tant qu'économiste, je ne veux pas sous-estimer l'importance du droit par rapport à ces sujets. Mais en tant qu'économiste, je veux simplement dire que, je crois que c'est important, c'est avec l'objet de la première table ronde, c'est qu'il faut aussi mettre le paquet sur l'économie du sujet. Voilà. Dans la plupart de nos pays européens, nous sommes dans des pays de tradition, j'allais dire, plus juridique qu'économique. Heureusement, la dimension économique prend sa part, progressivement. Et je pense que les économistes n'ont pas chassé les juristes. Il faut qu'on travaille la main dans la main avec les ingénieurs. On en parlait tout à l'heure. C'est un sujet, j'allais dire, polytechnicien ou pluridisciplinaire, par définition. Mais les économistes doivent absolument travailler sur les sujets liés aux ICO. Alors, les économistes ont d'ailleurs plus travaillé sur les crypto-assets, sur les crypto-actifs, que sur les ICO. C'est quelque chose qui me frappe. Parce que, pour les économistes, les crypto-assets, ça pose des problèmes assez classiques de monnaie, de politique monétaire, de théorie monétaire. Est-ce que ce sont des monnaies ou pas ? L'impact sur la vitesse de circulation de la monnaie, etc. Donc ça, c'est des sujets classiques pour les économistes. Mais quand vous regardez la littérature économique, il y a quand même assez peu de choses. Patrice pourra me contredire ou me conforter. Il y a assez peu de choses sur la théorie économique des ICO. Voilà. Ça, ça me frappe. Et je pense que, par exemple, sur les problèmes de liquidité des marchés secondaires, des tokens, sur les problèmes de valorisation des tokens, sur tous ces problèmes de fonctionnement du marché des tokens, il faut absolument qu'on développe les analyses et le conseil scientifique de l'AMF, dont je n'ai pas parlé, je suis à présent à tort, j'aurais dû en dire un mot, notre conseil scientifique à l'AMF qui rassemble les membres du collège, et je remercie ceux d'entre eux qui sont dans la salle, un certain nombre d'académiques et de professionnels, le conseil scientifique de l'AMF, il a commencé à travailler là-dessus, mais ce colloque, c'est un moment important pour approfondir. Troisième sujet, ICO, cryptoassets et financement de l'économie. Alors, j'évoque juste, au fond, les sujets qui peuvent se poser, c'est l'articulation entre les ICO et les IPO. Moi, ce qui m'a frappé, quand je regarde les émissions, les émissions d'ICO sont souvent de faible montant, mais en 2017, vous avez une émission qui a atteint 250 millions d'euros. 250 millions d'euros, ce n'est pas pour financer la PME du coin de la rue. Et là, ça vient directement en concurrence, avec éventuellement, pour les entreprises qui peuvent faire ça, des IPO, ça vient en concurrence éventuellement avec le private equity. Et puis, pour des montants plus faibles, ça vient en concurrence éventuellement avec le crowdfunding, le financement participatif. Je dis concurrence, en fait, le sujet est plus compliqué, parce qu'une partie du débat, quand on aborde les conséquences de notre sujet pour le financement de nos économies, c'est est-ce qu'il y a concurrence ou est-ce qu'il y a complémentarité ? Alors, la réponse, c'est les deux. Je veux dire, il n'y a pas à choisir entre fromage et dessert. Je pense qu'il y a à la fois un aspect de substitution, mais aussi un aspect de complémentarité. Et là, les travaux économiques, quand je dis économiques et financiers, doivent nous permettre de mesurer à la fois les degrés de concurrence et de complémentarité entre les uns et les autres. Quatrième et dernier sujet, quoi faire ? C'est le débat de la régulation. Alors, la régulation, ça ne passe pas toujours par de la réglementation. Il y a aussi les débats sur l'autorégulation. Mais quand on aborde, et on va aborder dans la deuxième table ronde en particulier, qui va être animée par Thierry Philippona et conclu par le président de l'AMF, moi, je dirais, quand on aborde les problèmes de régulation, il me semble qu'il y a trois sous-sujets. Il y a la question traditionnelle, pourquoi faut-il réguler ? Alors là, vous avez tous les débats classiques pour les économistes, des problèmes d'asymétrie d'information, des problèmes de protection des investisseurs, des problèmes des risques de fraude et de manipulation. Ça, c'est vraiment des sujets, j'allais dire, des sujets AMF et l'équivalent ailleurs. Donc, pourquoi réguler ? Deuxième question, j'allais dire, comment ou quoi réguler ? Par exemple, c'est tout le débat sur est-ce que les ICO peuvent être assimilés à des securities, à des titres ? Est-ce qu'il faut leur appliquer la directive prospectus, qui est en train d'être révisée, ou quelque chose qui ressemble ou équivalent à la directive prospectus ? C'est tout le débat qui est à la fois juridique mais économique, et là, je ne séparais vraiment pas les deux, l'économique et le juridique, sur la nature de ces ICO par rapport à des titres, par rapport à ce qu'on appelle en anglais des securities. Et puis, troisième dimension du débat régulatoire, si je puis dire, qui n'est pas que réglementaire, c'est à quel niveau faut-il se préoccuper de ces sujets ? Dans un contexte où blockchain n'a pas de frontières, comme Internet, les nouvelles technologies n'ont pas de frontières, donc est-ce que ça a un sens de réguler quelque part et de ne pas le faire ailleurs ? Avec tous les débats sur le level playing field ou l'absence de level playing field, tous les débats sur le problème de la gestion des risques, derrière tout ça. Le G20, comme vous le savez, cette année s'est penché sur la question et se penche sur la question des crypto-assets. On va voir ce qui se passe au sommet du G20, mais la réunion à Buenos Aires des ministres des Finances et gouverneurs de Banque Centrale a ouvert le débat sur G20 et notre sujet. Alors, on peut toujours rêver, on peut toujours espérer que la question va être traitée d'une manière ou d'une autre au plan international, ce qui éviterait ou limiterait la question des arbitrages réglementaires. On peut rêver, moi je rêve aussi, ça m'arrive, comme vous tous. En même temps, il faut être réaliste, le G20 a ses limites aujourd'hui, qui sont de nature politique et pas technique, là, clairement. Et donc, à défaut de concertation de coopération internationale sur ce sujet, quel genre d'initiative doit prendre l'Europe ? L'Europe, j'allais dire ce qu'il en reste sans le Royaume-Uni, après l'intervention du Brexit, qui peut avoir aussi des conséquences sur notre sujet, je veux dire, le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À quel niveau ? Comment articuler les deux étages de la fusée, le niveau national et le niveau européen ? Et derrière tout ça, comment répartir les compétences et les prérogatives et les initiatives pour la régulation, entre l'ESMA, qui a commencé à dire des choses sur le sujet ? Et puis, nous, j'allais dire nous, AMF, consomme en Italie, dans chacun de vos pays, la Baffine, la Baffine en Allemagne, je ne sais pas comment ça s'appelle en Autriche, etc. Voilà les quatre points que je voulais ouvrir sans trop déflorer quand même le sujet. Merci de votre attention. Je passe le flambeau à Patrice. Merci. Merci. Merci.